Je m'appelle Roger Galland-Barrou, je suis franco-canadien mais surtout franco-québécois. Je représente le Bloc québécois à Outremont pour ses élections fédérales, pour défendre les intérêts du Québec et des Québécois dans cette institution et bien entendu je combats pour l'indépendance du Québec. Ancien sapeur-fompier à Paris et entrepreneur à Montréal, Roger Galland-Barrou a entamé sa première campagne électorale. Sa conviction profonde, faire du Québec un pays. Je suis au Canada, je suis arrivé en 99, septembre 99, pas la première fois. En 99 dans un processus vraiment d'immigration avec ma famille, donc mon ex-femme à l'époque et mes deux enfants qui étaient en très bas âge, donc ils ont fait toute leur scolarité au Québec. Et mon premier amour ça a été en septembre 90, pendant la crise d'Oka. Donc c'était un moment charnière et j'étais tombé très rapidement en amour, pas au Québec mais aussi des Québécois. J'ai été très très rapidement indépendantiste. L'incohérence complète d'une nation distincte dans un Canada uni, il n'y a qu'ici que ça existe, normalement une nation c'est un pays, point. Fort de ses convictions, le candidat d'Outremont apprend au fil de la campagne à manier les codes de la communication politique. Au jour le jour j'apprends énormément, à un moment donné nous restons avec les journalistes, les caméras qu'on regarde, ce qu'on écrit, tout est scruté, il faut faire attention à tout. En plus la démarche est un peu différente en France, où on met ton visage sur tous les poteaux, c'est toutes des choses à digérer pour s'adapter et comprendre qu'effectivement la campagne ne dure pas longtemps, donc il faut être extrêmement prudent dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, pour éviter de parasiter. À l'occasion du premier débat des chefs en français, Roger Galland-Barrot a retrouvé son équipe et la faveur des militants, venus nombreux pour supporter leur leader, Gilles Duceppe. Oui, c'est très important d'être là, parce que c'est le premier débat en français, c'est le premier débat qui parle vraiment des enjeux au niveau du Québec. Ça permet aussi de se rassembler, j'ai trouvé les gens très attentifs, très intéressés. Ça s'est passé très bien, je suis très heureux du débat et j'ai posé des questions très claires et j'ai vu M. Malcaire se défiler tout au long du débat, il n'a pas répondu. Et pour les autres candidats? Les autres candidats, je m'attendais à leur réponse, mais ce n'est pas en faveur du Québec, ils sont en rupture complète avec les positions des Québécois sur beaucoup de sujets. Est-ce que j'aurais fait de la politique en France? Bonne question. Bonne question, je ne pense pas. Je pense que ce qui m'a marqué ici, c'était le fait de faire un pays, et surtout l'injustice. Moi, ce que ça fait en étant français, quand j'arrive ici, j'ai, il faut aimer l'histoire aussi, mais j'ai cette conscience-là, l'importance de ce qu'on peut apporter dans une société. On amène le meilleur de soi-même, comprends, pour la société qui t'accueille. Sonia Boujama, Rosanne Nicole et Léopoldine Froen pour Loutarde libérée.